Ok donc bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour la suite de Outlast, l'épisode numéro 3. Donc c'est parti, on va continuer notre petite aventure d'horreur. Et en tout cas on va subir des choses. Donc en fait la dernière fois on était ici et on avait semé Walker dans les égouts. Du coup on a réussi à s'échapper des égouts et on est tombé sur une sorte de docteur un petit peu foufou. Donc le docteur on l'a tué. Ensuite dès qu'on a tué le docteur, on a pu s'échapper et du coup on est arrivé dans une autre salle. Sauf que malheureusement je pensais ne plus revoir un Walker, donc le gros géant là, avec une tête un peu fou qu'on voit au tout début du jeu. Je pensais plus le revoir, mais malheureusement on vient de le revoir et on s'est fait tuer à la fin de l'épisode numéro 2 d'Outlast. Donc là on va pouvoir continuer tranquillement et se faire des frayeurs. C'est parti. Ok. Donc là en fait le but c'est de dire qu'il n'y a pas d'eau dans le système, vous devez tout d'abord couvrir les deux vannes. Et en fait il y a deux vannes à activer. Mais malheureusement il y a Walker. Donc on n'est pas dans la mouise. On n'est pas dans la mouise. C'est même pour où il est. Donc là il y a une vannes ici. Ok donc il est rentré dans ce bâtiment là. On active la vannes ici. Voilà donc là on est juste en face. Et normalement il va apparaître en face de nous. Oh putain. Et on vient d'appeler un Yagodzilla. En fait non. C'est trop scripté en fait j'ai l'impression. Parce qu'en fait imaginons tu fais du bruit. Il va automatiquement aller voir une des trucs en face tu vois. Bon là il ne m'a pas vu mais généralement il sait où je suis en fait. Il sait dans quel pied je suis donc c'est ça qui est terrible. Ok. On a ouvert une vanne. Donc ça c'est cool. Maintenant on doit aller à l'endroit où la porte qu'il a cassé en fait. On doit aller à l'endroit où la porte qu'il a cassé en fait. On doit aller à l'endroit où la porte qu'il a cassé en fait. Il est où ? Sérieux ? Ok. Ok. Non mais c'est ça qui est terrible c'est qu'il sait automatiquement où je suis. Non mais là. C'est un putain de campeur en fait. On vient de comprendre que Walker est un campeur. Genre il était là et il savait déjà où on était. Alors attends. Donc voilà. Mais ils m'ont dit qu'il est très. Ouais alors. Qu'est-ce que c'est ridicule pour le jeu ? Ouais voilà quoi ? Quand vous avez eu ce cas ? J'ai cru que c'était une pile J'ai cru que c'était une pile Putain. Oh t'attends des portes. Alors là c'est possible qu'il y en ait une. Je crois. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je me pousse la pression. C'est chiant En fait je sais même pas où aller la deuxième Bon on va aller faire la première Mais la deuxième par contre je ne sais pas où Je ne sais pas où aller la deuxième Ok donc là on en a fait une Oh il était juste là en plus C'était plutôt corsé Maintenant Je sais que la première je viens de la récupérer Mais la deuxième où est-elle Parce que dans la salle juste en face elle n'y est pas Ça c'est obligé Donc cette salle ok Donc en fait si je vais tout à gauche J'arrive directement Si je passe là Et je vais tout à gauche C'est l'endroit départ Mais si je vais à gauche Et ensuite à droite Tau bout Et une autre lumière Donc ça veut dire que possiblement Non Je suis une blague C'est une foutue blague Bon c'est pas grave De toute façon Dès le début on peut rush direct là Ah mince Regarde Dès le début on peut rush Hop Et accroupi Voilà Là on vient de faire quand On vient de passer la zone Hop on active ça Et là on rush Je sais pas si vous avez vu la même chose que moi Mais j'ai ouvert J'ai fermé la porte Mais à l'arrière Du coup Genre j'ai poussé le bon C'est horrible Voilà donc en gros Je dois aller à chaque lumière Donc une ici Et une là bas C'est horrible C'est horrible C'est horrible C'est horrible On va plutôt aller en safe Il a la porte Jusqu'ils avaient une mauvaise RNG On doit aller là-bas à la lumière Un peu comme ça Il y a une pile Je suis en 2 sur 2 Je suis en 2 Que l'enfer Allez prends la pile de mort Ok Il ne m'a pas capté Regarde vite fait Jusqu'ils vont me faire baiser Ok Et voilà je m'en doutais Il était en train de marcher vers moi Par contre c'est moi ou Ou genre tout au bout là-bas là Par terre il y a une pile C'est quoi un terme Une impression Tranquille Marche Ok Oh j'avoue que c'est flippant quand même Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Je Je Oh oh putain Oh oh putain Oh putain Oh putain Je vais tomber sur lui, je suis sûr. J'crois pas qu'on puisse passer par là, donc là c'était où on était revenu. Qu'est-ce que c'est là ? Donc là qu'il y a eu ! Mais quel fils d'un ! Jolant quand même ! Donc là il n'y a plus de porte, donc ça peut qu'être ici. Je vais quand même aller voir là-bas. Je veux l'objectif chercher le père Martin. A l'extérieur comme ça. Je vais trouver un endroit safe. Alors, notre cavalerie à nous. Je ne connais même pas votre nom, mais j'en suis venu à vous considérer comme l'un des biens. Mon Paul, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et j'espère que vous succomberez à la vanité de l'apitoiement sur soi. Que vous ne craindrez pas de souffrir plus que votre prochain. Nous devons tous endurer ceci et vous êtes presque au bout du chemin. Car le seul chemin qui mène au paradis est celui de la croix. Et chaque homme a besoin de quelqu'un d'autre pour y planter les clous. Je suis là pour vous. Je vous ai précédé, mais je vous attends. Ok. Ok. Alors par contre là, on peut pas. Ok. T'as l'enfer. Portes nécessitent une clé. Oh, dis-moi pas, faut aller à la fontaine. Il y a un peu dans la fond. Oh, putain. Wouah. Truc de ouf quoi. Si il y a un esprit dehors, on est mort en fait là. Ok, il y a un document. Carrément, maintenant, il y a un nouveau... Il y a un... Bon, je crois que je ne l'avais pas vu celui-là. Parce qu'en fait, j'avais tracé direct. Mais il y a un esprit dehors. J'avais même pas regardé. Programme M-Cultra extrait. Donc, recherche spéciale Bluebird. Problématique générale. Depuis plusieurs mois, Bluebird a cherché à établir des recherches, études, instructions et quelques essais pratiques. La valeur éventuelle. Des techniques. SI, donc sommeil induit. Et H, hypnotique. Dans le cadre d'un conflit et des tâches spécifiques à l'agence. 3. Est-il possible de générer par contrôle postage une action contraire aux valeurs morales élémentaires d'un individu ? 7. Est-il possible de garantir une amnésie complète dans toutes les conditions ? 8. Est-il possible d'altérer la personnalité dans l'individu ? Si oui, pour combien de temps ? Et 17. Quelles sont les caractéristiques complètes d'une machine à induction de sommeil ? 8. 9. Est-ce que vous avez une machine à l'arrivée ? 10. Est-ce que vous avez une machine à l'arrivée ? 10. Ok, dans les deux façons. On est venu de là. Donc soit on va là, on va là-bas. Donc on va sauter là. Oh il y a deux piles en plus. Deux piles ramassées ? Ah d'accord, donc ça régène mon truc en plus. Ah oui d'accord, donc en faite, c'est seulement pour aller à l'extérieur. Oh regarde c'est ça ? Voilà donc en fait c'est un endroit pour... Ok. Mais du coup comment on fait... Ah j'ai le voir à l'extérieur en plus. Il y a peut-être une... C'était d'ici. Il y a peut-être une clé là. Ah. Et voilà on a trouvé. Putain. Alors là mon gars pour trouver la porte. Là. C'est là. Il m'en sort des rochers. Hop là. Je sais pas où mais... Je me sens déjà bien. Le spectre il m'a tué. Peau. Woah. Oof. C'est parti. Oh putain, il y avait un spray qui m'a fait flipper par contre. Je reviens au même endroit là en fait. Ok. Donc ça se trouve que le spectre doit être un petit peu plus loin je pense. Ah je vais avoir de ça en plus. Mais faut aller de l'autre côté en fait. C'est ici qu'il faut aller. C'est ça. Mais je regarde vite fait. Cherchez le Père Martin. Mais ça ne veut rien dire. C'est à dire que du coup il faut aller en haut, courir et sauter en même temps ? C'est possible. Donc là on a tout tenté maintenant. Il faut juste courir et sauter. C'est ça en fait. C'est un génie. Il savait que j'avais besoin d'une pile. Oh j'ai cru qu'il y'aille des piles. Il y'a pas de piles. Non. Ah d'accord. Autant pour moi je l'avais pas vu. Wow wow wow. Il est bien frisé à part. Je dois sortir. Oh putain. Et comme par anard c'est pas cette porte qu'il fallait. Je peux voir les gosses. 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 Et je dois aller où là. Là ? Oh non ! C'est parti. 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 Mais quel enfer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Juste. C'est parti. putain. C'est parti. C'est parti. et du coup, c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. ok. ok, c'est parti. 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 On est obligatoirement obligé. Ok alors là mon gars... Pour trouver où... Ah donc c'est là... Ok. C'est bon on a la clé. Y'a pas des piles là ? Bah attends j'y suis pas déjà allé là moi ? Il me semble... Il me semble que j'y suis déjà été là. Oh la la. Ok. En fait le mec qu'on a vu dès qu'on est descendu dans la cave en fait plus bas, il avait un couteau et il nous a tué parce qu'on l'a énervé. Et là en fait j'ai l'impression qu'il revient, il monte en fait et... C'est une blague. C'est vraiment une blague. Tu veux je me cache où en fait ? Question. Où me cacherais ? Avec un J bien sûr. Non. Ok. Mais c'est une blague en fait. Ah là par contre il a vraiment le sum. Là il a vraiment le sum. Du coup c'était là la clé. Il suffisait juste de faire ça quoi, ça dégoûte. Suivez les traces de sang. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Ok. Putain d'où je suis tombé là-dedans moi ? Sérieux. Putain je suis tombé quand même une merde. Putain je reste. Jean le mec il met une flèche. C'est en train de souffrir. Attends je mets ma petite flèche 30 secondes là. Putain je suis tombé là. malheureusement. Mais vous m'avez promis un jardin de roses. Pourquoi ne réussis-je pas à me rappeler d'où vient les coupures ? Elles sont tellement douloureuses. Même après plusieurs jours. Le docteur Newhouse me dit que c'est de ma faute que mon subconscient résiste à l'hypnothérapie. Mais j'ai tellement envie d'aller mieux que je ne vois pas pourquoi je m'infligerais une chose pareille. Le docteur Newhouse dit que c'est une autre caractéristique de mon hystérie due à la chambre. Pauvre Bruce. Je le fais tant souffrir. J'ai essayé avec tact de demander à Madame Jackson si elle avait le même genre de problème avec son mari. Mais elle répugne à en parler. Son mari a lui aussi trouvé le réconfort auprès d'une femme plus jeune. Quelle difficulté. C'est toujours le cas. C'est bien. Ok. Je sais que les médecins ne veulent que notre bien et que grâce aux agents gouvernementaux qui ont rejoint le personnel, je ne peux espérer être mieux soigné. Je vais prendre mes pilules et m'endormir en espérant faire de rêves moins désagréables cette nuit. Ok. Putain il va bientôt die lui. Ok donc c'est ça. Donc c'est la backride. Je vais ouvrir des trucs comme ça. Ça j'ai ouvrir des trucs comme ça. Ok donc on va se cacher. Ok donc c'est la. Oh oh oh. C'est où je dois aller ? C'est quoi que ça rentre ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501